Jean Castex, accueilli chaleureusement par son homologue tunisien sur le tarmac de l'aéroport de Tunis. Pour sa première sortie internationale d'envergure, le Premier ministre français débarque dans un climat tendu. Le pays est en pleine crise politique sur fond de division entre le président Kayy Saïed, le Premier ministre Hichem Mechichi et le parti d'inspiration islamiste Enarda, principale force d'un parlement morcelé. Au menu des discussions, la crise sanitaire d'abord, qui a eu de lourds effets sur l'économie du pays et notamment sur le tourisme, pilier de l'économie tunisienne. Il sera donc question de soutien financier. La France s'est engagée à prêter 350 millions d'euros pour appuyer la transformation du pays jusqu'en 2022, alors que Tunis espère obtenir un nouveau prêt du Fonds monétaire international en contrepartie de promesses de réforme. Autre sujet au centre des discussions, le contrôle de l'immigration. L'Union européenne est actuellement en discussion avec Tunis pour un accord d'aide économique en échange d'efforts pour empêcher le départ de migrants. Actuellement, 15% de ceux qui arrivent en Europe par la mer sont de nationalité tunisienne, soit le plus gros contingent. Matignon compte enfin aborder la question de la lutte contre le terrorisme. La visite de Jean Castex doit aussi servir à préparer le prochain sommet de la francophonie qui se tiendra en Tunisie en novembre prochain.